Claire audience nous donne les conditions pour comprendre le message, pour entendre les pensées, pour écouter la musique des sphères comme on dit, pour écouter la présence énergétique plus légère ou plus lourde. Avec la condition particulière que oui, on peut avoir presque physiquement dans nos oreilles. Une première exemple avec ça, si vous méditez, si quelqu'un déjà médite régulièrement, des fois ça se passe avec la pratique du yoga, ça se passe avec le qigong, on peut entrer dans une condition que la tête ou les oreilles ou notre écoute changent. Ça peut commencer avec la condition qu'il y a plus de pression dans la tête, comme vous êtes dans un avion et il y a une altitude qui change, où vous êtes dans un escalier et vous allez en haut ou en bas, juste cette réaction dans nos oreilles. On peut entendre comme petit, petit, petit bruit, presque comme le bruit des ordinateurs, quelque chose comme chhhh, dans ce sens là, plus chhhh. Si vous promenez extérieur à l'hiver, il y a, il fait très froid, il n'y a pas de ventre et les cordes électriques vraiment aussi avec la poteau produit cette sorte d'effet sonore. Oui, il y a la condition physique, mal physique, ou le blocage physique dans le cou ou dans la tête, qui peut créer aussi la sensation physique, ici on peut parler d'accouphène, on peut parler des conditions presque comme accouphène, temporaires. Oui, vraiment de notre condition physique, de notre santé. Tout ça que j'ai vous nommé, ça c'est déjà le premier état pour faire attention, qu'est-ce qui se passe avec mes oreilles. Oui, parce que c'est juste, on peut penser que peut-être c'est un mal aux oreilles, oui peut-être, oui, s'il y a quelque chose physiquement n'est pas correct, ou ça peut être les premières conditions pour développer des claires audiences. Oui, avec tout ça que j'ai nommé. Deuxième chose, c'est la clarité mentale, ou clarité de pensée, quand on peut reproduire la voix de quelqu'un, ou la tonalité, ou reproduire la musique dans sa tête. Parce qu'il n'est pas de musique, mais vous pouvez jouer bien cette musique, un autre après un autre, phrase après phrase dans votre tête. Ou on peut reproduire facilement la tonalité avec laquelle votre maman vous appeler, ou votre frère, ou votre soeur. Ou si c'est vos enfants, vos enfants vous appeler. Juste quand je parle à ça, si vous êtes avec moi, et vous suivez ce que je propose, probablement vous avez déjà quelques ouvertures dans ce sens-là, pour mieux comprendre c'est quoi le développement de clairaudience comme la première, la première, la première, première pas. Et tout de suite, je vais vous donner la liste des actions, des conditions, des méthodes par lesquelles vous pouvez développer cette condition que clairaudience. Ça veut dire que, écouter le message, écouter la grande soie, écouter des directions dans la vie données par quelqu'un des mondes parallèles, ou des existences parallèles. Oui, ou simplement développer votre oreille physiquement, qu'il n'est pas de mâle, il n'est pas d'acophène, parce que c'est ça aussi qui peut nous aider dans le même problème. Premièrement, il faut faire attention au niveau des bruits exposés à vous, où est-ce que vous êtes. Si quelqu'un travaille dans une usine avec beaucoup de bruit, ou la musique toujours joue avec maximum force, ou maximum volume, il y a beaucoup de bruit. Oui, oui, nos oreilles essayent s'adaptent un peu, c'est ferme, pour écouter un peu moins, parce que c'est trop, vous comprenez, c'est comme la lumière, il y a trop de lumière. On n'est pas capable, on porte des lunettes, mais avec les oreilles, nous n'avons pas de lunettes, nous n'avons pas de filtre. Oui, et probablement pour les gens qui déjà ont la sensibilité au bruit, c'est une bonne idée, toujours une protection comme telle. Il faut diminuer le niveau de bruit, niveau de bruit physique, comme je dis, les usines, ou les transportations, ou quelqu'un qui travaille sur la rue avec asphalte, ou les choses comme ça. Ou un roofer qui utilise toujours, utilise un pistolet de mettre des clous dans la toiture. Ça, c'est plus dérangé, ça, c'est plus dérangé, oui. Ici, les gens qui veulent développer clairaudience, toujours existent dans des conditions comme ça, idéalement changer. Changer cette condition, parce que ça ne donne pas la capacité d'écouter quelque chose de plus fine, parce que les oreilles réagissent beaucoup sur une voix très forte. Par exemple, moi, quand je donne la classe, la présentation, quelque chose, je dois parler fort. Peut-être que vous avez déjà aussi cette attitude, mais ça, c'est une bonne attitude à regarder. Quand c'est nécessaire, quand il faut appeler quelqu'un de la chose comme ça, oui, parlez plus fort. Mais si ce n'est pas nécessaire, chez vous, changez la tonalité de votre voix, parce qu'encore, plus délicatement on utilise sa tête, tous les appareils que nous avons, visuels, auditifs, communication, plus accurate, plus prudent nous sommes, plus de préservation pour la bonne énergie que nous avons. On préserve sa bonne énergie avec ça. Juste, comme je l'ai dit, regardez les voix que vous parlez, pas juste écouter, mais parlez aussi. Parce que quand on parle, on peut chercher, je n'ai pas besoin de bruit, mais en même temps, si c'est nous qui faisons le bruit, OK, arrête-toi, parlez moins fort. Après ça, une autre condition, la condition, juste simplement qu'en général, garde le bon taux vibratoire ou diminue le taux vibratoire. Parce que, comme j'ai dit, clair écoute comme clair vision fonctionne sur la purité de notre sens. Notre sens va être très raffiné, très gentil. Oui, et c'est pour ça, il faut que nous avons cette sorte de l'énergie douce, cette douceur en nous. Parce que vous voulez, c'est comme vous voulez attendre petit papillon. Pour vous, vous voulez être comme le papillon. Aujourd'hui, je porte le papillon juste pour, comme un symbole de délicatesse. Parce que la voix interne et la troisième oreille fonctionnent comme les ailes de papillon. C'est très, très, très délicat. C'est pas la musique rock, c'est pas quelque chose comme ça. Non, c'est très, très délicat. Et pour ça, plus nous sommes délicates dans notre vie, dans les paroles, dans les gestes, dans la communication, dans notre pensée, plus nous sommes encore, comme j'ai dit, douces et gentils, oui, plus cette énergie installe autour de nous. Oui, si vous pensez encore à le papillon et l'éléphant. L'éléphant peut marcher comme éléphant. Puis le papillon doit être papillon dans la vie en général. Pour ça, observez le style de votre vie. Regardez où est-ce que, comment on peut augmenter le taux vibratoire, quand on peut chercher plus bonne énergie et quand notre énergie est moins bonne. La nourriture, ce matin, Pascal nous donnait un très bon exemple. Quand elle était dans une, pour la retraite à Hawaii, je crois, pour encore développer les conversations avec les anges, elle était demandée de ne pas manger du viande. Ou elle était demandée de ne pas boire du café et du thé. Oui, pourquoi ? Parce qu'il y a la nourriture particulière qui peut diminuer notre taux vibratoire, qui peut nous mettre dans un sens plus primitif, dans un sens plus proche aux animaux, ou plus proche, comme je dis, de primitivisme. C'est très loin des papillons, cette condition-là. Une autre chose aussi sur le niveau physique, bien dormir, ça c'est important. Parce que si nous sommes fatigués en général, si on manque d'énergie aussi, nous sommes fatigués, le corps veut utiliser l'énergie au début que pour la physique. La physique au début, parce que pour avoir la condition extra énergétique, il faut au début satisfier la physique. C'est pour ça, s'il y a le mal de physique, on ne dort pas, on ne marche pas comme il faut, retournez à ça, parce que c'est comme ça que vous allez changer votre taux vibratoire, jusqu'à la condition de clairvoyance ou de clair écoute. Je parle de développement. Je ne parle pas des gens qui sont déjà nés avec cette capacité. S'ils sont déjà nés avec cette capacité, pour lui, ça peut être différent. Pour lui, c'est juste sauvegarder et maintenir la condition. Oui, mais c'est pour développer, je donne un peu de limitations ou un peu de restrictions pour comprendre quand mon énergie est plus capable d'être plus sensible et quand j'ai moins de capacités. Comme ça, vous comprenez que la diète, c'est aussi une bonne chose à regarder. Le style de la vie, c'est aussi une bonne chose à regarder. La promenade à la nature, contact avec la nature. Si je donne déjà les recommandations, pas juste les restrictions, mais la première méthode à développer. Contact avec la nature, maximum qu'un peu. Et ce contact avec la nature, idéalement, que nous, nous sommes en silence. Par exemple, quelqu'un, il y a beaucoup de gens qui font le jogging ou qui se promènent sur la rue. Mais j'ai noté qu'il y a beaucoup de gens qui parlent à ce moment-là. Oui, ce n'est pas ça que j'aimerais dire. Quand nous sommes avec la nature, il faut être comme la nature. Il faut essayer de garder le silence. Parce qu'il faut écouter simplement comment le feuille, quel bruit fait le feuille des arbres. Il faut diminuer notre bruit, n'est-ce pas? Pour écouter la chanson des oiseaux, il faut se préparer. Oui, pour écouter la pluie. Pour écouter la choude d'eau ou la rivière, il faut se préparer. Qu'est-ce que ça veut dire préparer? Calmer. Calmer la respiration, calmer le rythme cardiaque, diminuer les mouvements. Oui, on peut marcher, mais cette marche est très, très, très automatique, très méditative. Dans le Qigong, encore, on utilise les manches comme ça. Et oui, quand nous sommes exposés à la nature, par exemple, vous êtes juste assis sur le bord de l'eau, vous restez là et vous écoutez. Juste écouter. Oui, on peut fermer les yeux et encore écouter. Vous êtes avec les oiseaux, écoutez, oiseaux. Vous êtes avec la musique, mais musique, c'est déjà, nous sommes déjà habitués avec la musique. Maintenant, je parle de la nature. Parce que n'oubliez pas que le son de la nature, c'est le son primordial. Il n'est pas quand, dans un âge de calme, la zone était déjà là, la nature déjà existait, mais il n'est pas des bruits mécaniques, il n'est pas des bruits de machinerie, rien du tout. Ça veut dire que ça, c'est notre base. C'est pour ça, la mémoire des odeurs et la mémoire des musiques, c'est plus fort mémoire. Plus fort que les visuels, plus fort que les mentales. Oui, une odeur et la musique. Une fois, vous avez entendu la musique, et prochaine fois, même musique, et vous pouvez retourner à ce souvenir de première fois. Il vous met tout de suite sur la place. C'est pour ça, parce que dans notre instinct, la condition des dangers et la condition des détentes, toujours étaient associées avec écoute, avec claire écoute. Très intéressant, une autre expérience que j'ai vécue, je n'ai pas parlé de ça, c'est une expérience que les chamans étaient utilisés vraiment dans une pratique chamanique. Peut-être que quelqu'un d'entre vous a déjà vécu ça, peut-être que c'est nouveau, 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 et quelque chose comme, oh, qui peut vous mettre en confusion. Mais moi, j'ai aimé cette expérience. C'est une expérience avec le produit des crapauds. C'est une poisson des crapauds que les chamans utilisés jusqu'à mettre, faire les petites cicatrices, petites coupures, les quatre, petits, oui, comme déchirer la peau. Ils mettent les, après ça, ils mettent des poissons des crapauds intérieurs que ça vient dans le sang. Les chamans d'habitude, les chamans d'Amazon plus local, Amérique du Sud, les chamans d'habitude utilisés ça pour les raisons. Premièrement, c'était comme une vaccination, mais un effet qui est très, très fort. Quand tu fais ça, il y a une sensation que tu vas mourir tout de suite. Dans quelques minutes, tu es mort. Il y a beaucoup de conditions spéciales. Si ça vous intéresse, je peux parler peut-être en privé ou quelque chose comme ça. Ce n'est pas nécessairement le thème de notre exploration aujourd'hui. Mais qu'est-ce que j'ai trouvé dans cette condition-là? J'ai trouvé que le rituel que j'ai vécu avec les chamans, pour moi, c'était plus médical. Parce qu'il y a beaucoup de nettoyage, il y a le vomissement, il y a l'autre chose, beaucoup de nettoyage. Mais ce n'est pas facile, ce n'est pas du tout facile, oui, non. Oui, mais un effet que j'ai vécu avec ça, j'ai trouvé qu'il y a le moment, après cette fois-sonne, quand tu commences à attendre les sons ou un effet sonore que tu penses que ce n'existe pas. Cette fois-là que je parle, pour le rituel, on était loin, c'était sur le bord de la rivière, mais pas mal loin, la maison était loin, loin, loin de la rivière. Mais quand j'ai appris cette sorte des mixtures, cette sorte de poisson, comme je dis, j'ai soudain entendu très, très bien la vague sur la rivière. C'était comme la rivière, vraiment, je suis exposée à la rivière. Oui, et pourquoi je donne cet exemple-là? Parce que ce changement en moi, dans mes oreilles, c'était provoqué par les produits. Oui, c'était provoqué par les produits médicinales. Mais même développement, on peut effectuer juste avec le développement. J'ai déjà parlé que, par exemple, le mantra, c'est très, très bon, utile. Prononcer le mot de Dieu, le nom de Dieu, ça peut être très, très bon, utile. Juste écouter la musique ou écouter la phrase et après ça, prononcer la phrase dans sa tête. Ça, ça peut être une autre méthode pour développer. Mais premièrement, c'est chercher le silence. Chercher le silence dans notre tête. Parce que la phrase, comme la moto ici que je peux dire, je peux donner, ou la meilleure citation que je peux utiliser aujourd'hui pour cette rencontre, les anges parlent quand notre mental est en silence. Ce jeu, ça. Il faut trouver la méthode d'entrer dans le silence et d'entrer dans une méditation très, très, très profonde, maximum que possible. Quand, ce n'est pas la méditation guidée, si quelqu'un parle, aujourd'hui je vais vous parler pour la méditation, mais c'est pour apprentissage, mais méditation quand il n'y a aucune musique, aucune parole, rien du tout, le clair silence, pur, et on médite dans les conditions comme ça. Parce qu'on veut entrer dans le même silence intérieur. Et dans une relaxation au maximum, presque dormant. Oui, c'est là quand on peut attendre quelque chose, quand on peut voir les voix, ou les mots, ou les effets sonores qui viennent de l'autre dimension. Oui, c'est ça. Exactement. Ça peut être le mot, ça peut être le son, ça peut être le bruit, ou une effette particulière qui, vraiment, n'est pas associée avec trois dimensions, avec ce que nous avons autour de nous. C'est là où est-ce qu'on peut commencer la conversation. Commencer la conversation avec grand soi, avec moi suprême, parce que je peux écouter moi-même aussi, c'est pas juste que je peux écouter les anges. Mais en même temps, je peux parler avec quelqu'un qui est en distance. Je peux attendre quelqu'un qui est en distance. Oui, et comme ça, je peux utiliser la méthode pour moi et pour consulter quelqu'un dans une façon quand c'est nécessaire. Merci. Merci.